Les transitions énergétiques dans les Outre-mer Les transitions énergétiques dans les Outre-mer, c'est un sujet sur lequel la délégation des Outre-mer a eu cœur à travailler ces derniers mois parce que les Outre-mer sont les premières victimes de ce réchauffement climatique qui a pour premières conséquences notamment la montée des eaux. Une volonté de faire cette transition énergétique une opportunité pour ces territoires. Un renforcement également de la cohésion républicaine et la volonté vraiment de donner une boîte à outils pour tous les décideurs qui sont demain amenés à travailler sur le sujet des transitions énergétiques dans chacun des territoires. Mobiliser les pouvoirs publics et privés afin de financer les investissements dans le cadre de la transition énergétique et ce à travers la création de fonds pour les énergies vertes et pour les énergies innovantes. Renforcer l'égalité républicaine à travers l'extension des tarifs réglementés de vente à l'ensemble des territoires notamment la Nouvelle-Calédonie et la Polynésie qui n'en bénéficient pas. Financer la décarbonation de la transition énergétique dans les territoires en orientant d'une manière plus ciblée sur des financements permettant de produire localement à partir de sources locales de manière à à la fois atteindre les objectifs en matière de décarbonation, de souveraineté et d'indépendance énergétique de chacun des territoires. Structurer les filières autour de la transition énergétique et développer les différentes formations afin que la jeunesse ultramarine s'intéresse à ce sujet et permette de porter cette transition énergétique sur les territoires. Cette transition énergétique est une vraie opportunité pour les territoires afin de développer des filières et apporter de la formation pour la jeunesse ultramarine. ... ... ... ...